Depuis son enfance Eric Chazal fait du kayak. Il est passé par la compétition et a même organisé des manifestations sportives dont il y a quelques années la réputée course de la rigole du diable en creuse avec le kayak club marchois et il accompagne désormais des groupes pour des voyages en kayak polaire au Groenland. À un moment donné je me suis intéressé via les je pense les lectures de Jean-Malory et Paul-Lémy de Victor je me suis intéressé au peuple créateur de l'activité et après j'ai eu envie de naviguer dans ces régions donc je l'ai fait pour moi avec avec des copains on a navigué en baie d'Houtsonne, baie d'Hungava et j'ai prolongé je suis allé au Smithberg et puis ce qui me passionne davantage maintenant c'est le Groenland, Groenland Sud mais surtout la baie de Disco et là je suis vraiment au coeur de l'identité kayak telle qu'il a été pensé et conçu par par ses inventeurs les Inuits. Vous allez vous suivre à deux longueurs de bateau il faut vraiment pas précipiter les coups de pagaie doucement dans la glace d'accord voilà vous entretenez la vitesse vous essayez de garder le sillage du bateau précédent je m'appuie sur ces enjeux d'organisation et de gestion de l'arrivée Olivia par exemple quand je dois organiser, préparer une expédition kayak polaire en baie de Disco je suis dans les mêmes contraintes, l'anticipation, l'appréciation des personnes avec qui je navigue et puis la composante sécurité qui est omniprésente parce que naviguer en milieu naturel et en milieu on va dire engagé comme c'est le cas dans les glaces ça suppose de la prudence du feeling aussi et puis de la modération. Les premières fois que je suis parti en milieu arctique j'ai tout monté moi même il faut deux trois ans pour monter une expédition en autonomie complète dans des régions qu'on n'a jamais visité ce qui était le cas au départ et ensuite c'est compliqué tout ça donc c'est plus facile de se rapprocher de société dont c'est le métier donc on est dans un jeu hyper professionnel avec toute une logistique qui est préparée mais ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas d'improvisation derrière et qu'il n'y a pas d'autonomie parce qu'une fois qu'on est sur le terrain avec et qu'on doit piloter une expédition on est parti pour deux trois semaines on est en autonomie complète et là le guide il fait tout il gère les personnes, il gère le matériel, il gère la météo et les aléas de la biarchique. Autant l'arche elle n'est pas trop dangereuse parce qu'il y a un socle dessous autant là-bas si ça bascule voilà donc vous passez vite où sont les filles il faudrait pas trop rester. Les personnes avec qui je voyage parce que je préfère parler de voyage et sont des passionnés d'avant et ce sont des gens également qui sont en quête de nature intacte et préservée et qui sont dans une démarche d'esthétisme c'est à dire que beaucoup font de la photo on prend le temps de on fait des pauses des pauses on va dire sensorielle où le regard est en recherche d'images de couleurs en permanence et puis il y a aussi une démarche de compréhension de la fragilité de la machine climatique on parle beaucoup de réchauffement climatique l'arctique c'est un des thermostats de la planète et ce thermostat il en panne. Une journée de kayak c'est allez c'est huit heures de navigation quatre le matin quatre le soir ou trois ou six heures donc ça veut dire que on se lève en général le petit déjeuner est pris à huit heures on a deux heures pour plier le camp pour rentrer tout plié on navigue on fait une pause à minis on monte le bivouac le soir et on reparle le lendemain matin ce qui veut dire qu'on est en on met une vie rustique en fait et tout s'organise entre autour de la navigation du montage du bivouac et des repas et du sommeil l'habitude de ce bateau donc à l'avant moi en général c'est moi qui prend le tipi le réchaud et l'essence dans ce caisson là je mets les vêtements personnels à l'arrière sous gros sac j'ai la nourriture la nourriture pour trois quatre jours on se partage la nourriture sur sur l'ensemble des bateaux et puis sur le pont arrière là c'est tous les tout le couchage qui est dans un gros sac étanche donc j'ai ma tente personnelle mais vêtements duvet vêtements de nuit et sur ce sac j'ai un petit panneau solaire qui me permet de recharger les téléphones satellites téléphones portables gps et tous les accessoires incontournables quand on voyage en milieu arctique moi j'espère repartir cet été là sur sur la même destination en direction du petit village de de sacaques je pars sur les mêmes les mêmes destinations les mêmes parcours avec des variantes parce que chaque année j'improvise deux trois bivouacs nouveaux il m'a casse à cac